Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Alors aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour savoir comment être à son meilleur cette semaine pour la semaine du 24 février au 1er mars. Ça passe tellement vite, on est déjà presque rendu au mois de mars, alors profitez des derniers moments du mois de février. Alors cette semaine, comment peut-on être à son meilleur dans le domaine d'abord professionnel? Alors je vous rappelle avant de commencer que les tirages ici sont des tirages d'ordre général. C'est possible que vous ne vous sentiez pas tout à fait concerné avec ce que je vais décrire. Donc ça s'adresse à ceux qui se reconnaissent bien sûr dans ces paroles-là, dans ce tirage, puisque vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos-là. Donc c'est normal que tout le monde ne se sente pas concerné. Mais quand même, savoir comment être à son meilleur cette semaine, je pense que ça peut être de très bons conseils pour nous guider pendant la semaine. Alors dans le domaine professionnel, d'abord ce que nos cartes veulent nous dire pour cette semaine, c'est d'aller chercher, on le voit d'ailleurs à plusieurs endroits dans le tirage, d'aller chercher votre courage intérieur, votre pouvoir aussi personnel intérieur, d'avoir du courage, de la force et de la détermination. Parce que j'ai l'impression qu'on vous demande cette semaine, entre autres, de faire preuve d'initiative, de ne pas avoir peur d'essayer quelque chose de nouveau dans votre profession, dans votre travail, le travail que vous effectuez au quotidien. Peut-être pour certains, ça sera vraiment de commencer à considérer un nouvel emploi, tout simplement, mais pour certains, pour plusieurs en tout cas, ça sera vraiment de faire preuve d'initiative, de ne pas avoir peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Parce que vous pourriez quand même découvrir quelque chose d'extraordinaire à votre propre sujet, au niveau professionnel. Ici, on nous parle d'avoir du courage, d'avoir de la discipline, d'avoir la force de passer à quelque chose, peut-être à un niveau supérieur, mais de passer à une nouvelle étape, en fait, de votre vie professionnelle. Le fou, c'est un personnage qui, habituellement, qui va faire des choses un petit peu avec insouciance. Donc, c'est beau de voir les gens qui ont confiance en eux. Alors, allez chercher sa confiance en soi, pardon, pour faire quelque chose de complètement nouveau, quelque chose d'inconnu, mais surtout d'avoir confiance que ça va fonctionner. Et même si ça ne fonctionne pas, c'est une expérience de plus. Voyez-vous le fou qui traîne son baluchon? Alors, vous avez beaucoup plus d'outils en réserve que vous ne le pensez. Vous avez beaucoup plus de connaissances que vous le pensez et de capacités. Vous avez un bagage personnel à travers toute la vie que vous avez vécue. Ça vous permet d'avoir confiance en vous et de passer à une nouvelle étape. Vous avez beaucoup plus que ce que vous croyez en fait de connaissances, en fait d'outils, en fait de capacités. Ici, ce qu'on nous dit, c'est, pardon, avec la lune, c'est que vous aurez peut-être tendance, justement, à hésiter parce que vous avez ou vous nourrissez des idées limitantes, des idées qui vous limitent. Donc, ici, c'est vraiment de travailler sur la confiance en soi, sur le fait de nettoyer vos pensées qui vous limitent et de savoir que vous avez beaucoup plus en réserve, en capacité, en connaissances que vous ne le croyez. D'accord? Donc, il faut vraiment travailler sur vos peurs, les peurs que vous nourrissez. D'accord? Et de suivre surtout votre instinct et votre intuition qui est toujours là pour vous guider. Vous avez cette petite voix intérieure qui vous dit, oui, fonce, tu peux aller dans cette direction-là. Tu es soutenu, tu es protégé, tu es guidé aussi. Alors, c'est vraiment d'aller chercher votre confiance, de faire preuve d'initiative et aussi d'écouter votre intuition et vos instincts. D'accord? De ne pas avoir peur, de ne pas nourrir des peurs qui vous limitent et qui vous empêchent d'aller de l'avant. Il faudrait faire un petit peu preuve, entre guillemets, d'insouciance, mais de façon saine. D'accord? Alors, au niveau professionnel, si vous avez des opportunités qui se présentent à vous cette semaine pour vous faire valoir, pour démontrer vos capacités, pour monter d'échelon, peu importe ce qui se présente à vous, restez à l'affût et sautez sur l'occasion qui vous est présentée. D'accord? Ça pourrait être bon pour votre carrière, pour votre métier, pour tout simplement une reconnaissance personnelle aussi. Voilà. Alors, voilà comment être à votre meilleur cette semaine. Au niveau professionnel. Maintenant, au niveau de la personnalité, et comme souvent je vous le dis, c'est qu'au niveau de la personnalité, bien souvent ça va s'entrecroiser, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine amoureux, ou même spirituel, ou tout à la fois. Alors, dans le domaine de la personnalité, on vous dit ici que vous pouvez rêver grand. Le roi de coupe nous suggère de faire des choses que l'on aime faire. Si dans le domaine professionnel, vous êtes tenté de faire quelque chose, mais vous hésitez parce que vous nourrissez des idées limitantes, bien, ça ne vous permet pas d'aller de l'avant. Alors, essayez toujours de faire quelque chose de positif, quelque chose que vous aimez, mais surtout avoir le feu sacré, c'est-à-dire le feu sacré pour ce que vous aimez le plus faire ou accomplir. Vous pouvez vous permettre de rêver grand. Vous avez beaucoup plus de capacité que vous ne le croyez. Alors, permettez-vous de rêver. Mais, par contre, il ne suffit pas simplement de rêver. On peut rêver longtemps de quelque chose. On peut rêver, on peut perdre, arriver à un certain point où on perd notre temps à rêver. Une fois que vous avez rêvé quelque chose, vous avez rêvé grand, il faut maintenant passer à l'action parce qu'on peut passer toute une vie à rêver, mais ne jamais accomplir nos rêves et nos objectifs parce qu'on ne passe, on passe notre temps simplement qu'à rêver. Une fois que vous avez rêvé, vous devez passer à l'action. Semer les graines qui vont vous permettre d'arriver à vos objectifs, d'arriver à vos buts, d'accomplir vos rêves ou de réaliser vos rêves ici. Alors, le set de données qui apparaît ici pour moi, c'est simplement de, ça vous dit de finir par passer à l'action. De vous permettre, oui, de rêver, mais de faire quelque chose qui va vous rapprocher de votre objectif ou de la réalisation de vos rêves. Regardez ce que vous avez fait auparavant dans votre vie. Faites un bilan de ce qui a fonctionné. Faites un bilan de ce qui n'a pas fonctionné. Faites un amalgame de tout ça et faites pour le mieux présentement. Il ne s'agit pas ici d'avoir des regrets pour les échecs ou pour les choses que vous avez fait auparavant qui n'étaient pas, que vous considérez aujourd'hui comme des échecs ou comme des mauvaises actions. Là, on est dans le domaine de la personnalité. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport aux amours ou aux relations interpersonnelles, peu importe. Et ça ne sert absolument à rien d'avoir des regrets. On peut avoir une certaine période où on réfléchit à nos actions et on est dans le regret. Ou bien on est dans une période de deuil parce qu'on a perdu quelqu'un ou quelque chose ou qu'on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs. Mais plus vous restez dans cette énergie de regret, de remords ou de deuil, vous n'êtes pas capable d'aller de l'avant. Vous n'êtes pas capable de vous rapprocher de votre objectif. Plutôt que de voir le négatif des choses, voyez ce qui vous reste de beau devant vous et faites au mieux avec ce que vous avez. Et encore une fois, si je reviens avec le domaine professionnel où on vous disait de faire preuve de courage, de discipline, de confiance en soi, on nous le dit à nouveau dans le domaine de la personnalité avec l'empereur qui se présente pour vous dire, retrouvez votre pouvoir personnel, retrouvez votre stabilité, vous avez des capacités, vous avez de grandes capacités, vous êtes capable de réagir devant l'épreuve, devant les événements de la vie. Alors ne vous laissez pas abattre ici. Ayez le courage, la force, la détermination et la confiance en vous-même pour surmonter les obstacles, les difficultés que la vie vous envoie. Alors semez de bonnes graines de confiance et passez à l'action pour vous rapprocher de ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. D'accord? Alors les regrets, laissez-les de côté. Commencez à penser à laisser de côté parce que ce que vous avez fait comme action auparavant, ça vous a rendu là où vous êtes, ça vous a forgé, ça vous a permis d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vous savez que si vous aviez de bonnes intentions, peu importe que vous ayez eu un échec, ou par exemple si c'est une relation, peu importe le genre de relation, et que vous regrettez certains gestes, certaines paroles, certaines actions, vous ne pouvez pas aller de l'avant si vous restez accroché à ces remords-là ou à ces regrets. D'accord? Donc, oubliez ce que vous avez... C'est-à-dire, utilisez plutôt ce que vous avez fait de moins bien, ce que vous considérez avoir fait de moins bien, comme un levier pour faire maintenant aujourd'hui quelque chose de mieux avec ça. D'accord? Alors c'est là où on vous demande d'avoir du courage, d'avoir de l'initiative pour mieux faire les choses aujourd'hui, parce que vous avez une certaine expérience, vous avez compris certaines choses. Voilà. Alors retrouvez votre pouvoir personnel. Au moins, réfléchissez à ça cette semaine. Maintenant, au niveau des amours pour les couples, pour les couples, les gens qui sont en couple, parce que j'ai l'impression qu'on veut nous dire ici avec nos cartes, alors il faudra faire attention peut-être cette semaine. Vous êtes probablement, pour certains d'entre vous, des personnes qui avaient une forte tête, qui avaient beaucoup de vision, qui savaient où est-ce que vous voulez aller dans la vie, qui voulaient accomplir des choses en couple, et vous avez tendance à vouloir traîner votre partenaire avec vous de gré ou de force. Alors, c'est-à-dire que votre personnalité, qui peut être assez dominante pour certains d'entre vous, pour ceux que ça concerne, a tendance à faire en sorte que votre partenaire ne veuille pas nécessairement vous suivre, en tout cas pas de la façon que vous vous l'exigez. D'accord? Alors, on a l'impression ici que, même si vous avez de bonnes intentions, même si vous voulez faire des choses dans votre couple qui, vous savez, qui vont vous emmener à quelque chose de mieux, votre partenaire n'est peut-être pas prêt ou prête à vous suivre de la manière dont vous, vous le voulez ou vous l'exigez. D'accord? Alors ici, on vous demande de faire preuve d'un petit peu plus de patience, mais d'être aussi, de travailler de pair avec votre partenaire. Au lieu d'imposer quelque chose, c'est plutôt de travailler avec votre partenaire pour vous rendre là où vous voulez aller. D'accord? Parce que votre partenaire peut penser, peut avoir des pensées, peut se sentir plutôt contrôlé. D'accord? Donc, votre partenaire peut se sentir contrôlée par vous, même si, il ou elle sait que vous avez peut-être raison, vous avez peut-être, vous avez peut-être de bonnes intentions, mais on sent que la personne tire un petit peu de la patte parce qu'elle n'a pas l'impression d'avoir le contrôle sur beaucoup de choses dans votre couple. Alors ici, on vous dit que, oui, vous êtes créatif, oui, vous avez le feu intérieur, oui, vous avez la capacité de voir plus loin, mais on vous dit ici d'accepter de voir les choses d'une façon nouvelle, de permettre à l'autre personne de vous faire part de ses idées à elle ou à lui, mais à cette personne-là. Alors, de permettre à l'autre personne de vous parler de ses idées. Et ensemble, si vous travaillez ensemble, si vous travaillez de pair, vous allez trouver un moyen d'arriver à vos objectifs de couple, mais sans que personne ne se sente lésé ou contrôlé. D'accord? Alors, on a besoin ici, on sent avec le neuf de denier, qu'on a besoin de chacun trouver son confort personnel à l'intérieur du couple, et que chacun soit confortable, mais que le couple aussi soit confortable. D'accord? Donc, ça prend des compromis, ça prend de la discussion, ça prend aussi de la patience, donc, de calmer un petit peu vos ardeurs, et de permettre à l'autre de vous exprimer ses pensées, pour que vous puissiez travailler de pair, avec la patience, avec l'amour, pour arriver à un certain confort dans votre couple. Faites ensemble, construisez ensemble votre petit monde confortable, votre petit environnement confortable. D'accord? Il ne s'agit pas ici de travailler à sens unique, c'est-à-dire qu'il faut aussi que l'autre puisse se sentir concerné dans vos projets de couple. Voilà. Et pour les célibataires, ce que j'ai l'impression qu'on veut nous dire ici, c'est que vous avez peut-être un certain travail à faire personnel sur vous-même, pour aller retrouver votre confiance, aller trouver votre solidité en tant qu'individu, parce que peut-être que vous sortez d'une relation qui n'a pas été nécessairement facile. Alors, avant de penser à entrer dans une autre relation ou entrer en relation avec quelqu'un de nouveau dans votre vie, il faut d'abord aller travailler sur vos bases, sur votre solidité personnelle, sur la confiance en soi, sur le bien-être personnel. Être capable d'être bien avec vous-même avant de passer à autre chose, parce qu'on sent quand même ici qu'il y a certaines peurs, certaines pensées par rapport aux relations qui vous limitent, qui vous empêchent d'aller de l'avant, qui vous empêchent d'être dans une relation saine maintenant. Il y a un petit travail ici au niveau des peurs ou de vos pensées, ce que vous pensez par rapport aux relations amoureuses, d'accord? Alors, il y a un travail sur soi pour retrouver, en fait, non seulement la confiance en vous, mais aussi l'amour de vous-même. Pour être à même d'aimer sainement quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et pour aller chercher ce que vous souhaitez avec l'étoile qui apparaît ici, parce que l'étoile, c'est une belle carte, c'est une carte qui nous parle, entre autres, d'aller chercher ce qu'on veut, d'avoir une certaine guidance, une certaine protection. C'est aussi d'être dans l'amicalité. Alors, d'abord, c'est de reconnecter avec soi-même, de se découvrir soi-même pour pouvoir être en mesure de découvrir quelqu'un d'autre et de vivre une relation stable, paisible et saine avec quelqu'un. Alors, c'est de retrouver l'amour de soi, avoir assez d'amour pour soi-même, pour se découvrir, pour travailler sur nos peurs, travailler sur nos idées qui nous limitent, et retrouver la stabilité, la solidité intérieure avant de passer à une relation, à une nouvelle relation. Ça, c'est la recette, disons, pour que vous puissiez vivre de meilleures relations interpersonnelles et de meilleures relations amoureuses dans votre futur, qu'il soit proche ou plus éloigné. Voilà. Et maintenant, au niveau spirituel, bien, on nous montre ici que, probablement que certaines personnes d'entre vous allaient vivre des situations un petit peu bouleversantes, un petit peu troublantes. Certaines personnes peuvent avoir des situations qui arrivent dans leur vie qui vont vous demander de relever un grand défi. Mais, quel que soit ce qui vous arrive en ce moment, on vous dit que vous allez recevoir une certaine forme d'éclaircissement pour une situation donnée. Alors, avec la tour, c'est simplement d'accepter les changements dans votre vie, d'accepter que des choses ne soient plus comme avant, parce que la vie vous envoie des défis pour vous faire bouger un peu, pour vous faire évoluer. Et la carte de la tour, c'est une carte qui fait peur à beaucoup de gens, mais je trouve que cette carte-là, elle est très positive quand on décide de l'utiliser comme un outil, comme un outil pour accepter les changements et les défis que la vie nous envoie. Il est temps, je pense, probablement, pour certains d'entre vous de passer à autre chose dans votre vie. Et ça, ça va vous faire évoluer au niveau spirituel, d'accord? Le 8 de coupe nous parle, nous dit qu'en fait, vous voyez, c'est quelqu'un, un personnage qui tourne le dos à sa vie actuelle ou à certains aspects de sa vie actuelle pour s'élever, pour aller vers quelque chose de nouveau qui va faire en sorte aussi qu'il ou elle va se rapprocher, en fait, vous voyez la lune ici, qui va se rapprocher de son épanouissement spirituel, d'être capable de laisser derrière soi des choses qui ne nous servent plus pour s'élever vers quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus édifiant, si je peux dire ça ainsi, et aller chercher quelque chose de beaucoup plus lumineux, en fait, dans votre vie. Et parfois, on doit passer par une période plus sombre dans notre vie avant de trouver une douce lumière dans sa vie. On doit passer par une période plus sombre, plus compliquée, plus difficile pour nous permettre de nous élever, pour évoluer et connaître enfin la lumière que l'on cherche. De trouver enfin la lumière que l'on cherche dans notre vie. Alors, ça peut être quelque chose qui va vous être révélé, quelque chose que vous allez comprendre au niveau spirituel. En tout cas, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, n'hésitez pas à accepter les changements que la vie vous envoie. Parce qu'on voit ici, de toute façon, avec l'oracle lumière, que tout ce que vous allez essayer, si vous le faites avec une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou amoureux, on sent ici que vous pourriez très bien réussir. On a la réussite, l'examen. L'examen, ça sous-entend qu'il y a eu un défi à relever. Quand vous passez un examen à l'école, c'est un défi à relever. C'est le défi de réussir l'examen. Alors, il y a des bouleversements, il y a des changements dans votre vie, mais ça, ça va vous emmener à une certaine réussite. Si vous avez, si on vous suggère au niveau professionnel d'aller, d'avoir de l'initiative, de sauter le pas, d'oser faire quelque chose de nouveau, bien, c'est encore un examen que la vie vous envoie et c'est possible de réussir. Il faut retrouver son pouvoir personnel, retrouver la confiance en soi, que ce soit en couple, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, peu importe, vous pouvez réussir et on a la belle carte du soleil. Alors, pour moi, c'est clair que la réussite, elle est là pour vous. Vous êtes capable, vous avez des capacités que vous ne soupçonnez pas avoir en main, dans votre petit baluchon. Alors, voilà comment être à votre meilleur cette semaine, mes chers amis. J'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère que ce tirage vous a plu. Alors, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si jamais vous en avez envie. Donc, je vous laisse sur ce pour cette semaine et on va se retrouver la semaine prochaine pour savoir encore comment être à son meilleur. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, merci de votre habituelle écoute, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501